Par le biais de Maître Kern, leur avocat, l'Association pour la préservation de l'étang des Forges et France Nature Environnement ont déposé plainte contre X pour procédure d'aménagement public masqué et délit de favoritisme. Il fallait lancer une mise en concurrence pour trouver un aménageur privé à la suite d'une convention d'aménagement public et non pas laisser un aménageur et écarter tous les autres faire le projet. La source du conflit, c'est cette ancienne laiterie située à proximité de l'étang des Forges. Un plan d'eau protégé pour sa faune et sa flore. En lieu et place, il est prévu de construire 200 logements. Mais voilà, selon les détracteurs du projet, en modifiant le PLU, la municipalité a favorisé l'intérêt du promoteur et non l'intérêt général. Aujourd'hui, nous avons eu une modification du PLU qui permet au promoteur de construire jusqu'à 13,60 mètres, puisqu'il y a eu une notion de plusieurs attiques et de combes qui a été introduite. Il n'y a aucune limitation sur la longueur des bâtiments. Ça dérangera en partie les oiseaux, surtout aussi la circulation et la construction. Pendant la construction, les dérangements, la poussière, la circulation des camions, le bétonnage du site, enfin voilà. À la mairie, on rejette ses arguments. Le maire d'Amien Meslot y voit même un intérêt politique. Ça me fait sourire Bruno Kern, avocat, qui porte plainte pour favoritisme contre Bruno Kern, ancien premier adjoint de la ville de Belfort, puisque je vous rappelle que le terrain dont on parle a été vendu sous l'ancienne municipalité, lorsque M. Kern était premier adjoint et n'a pas été préempté par la ville. Donc s'il y a favoritisme, c'était à cette époque. Cette polémique n'est pas prête de s'éteindre, car à la suite du dépôt de plainte, une enquête va être ouverte.